Qu'y a-t-il de plus beau dans cette vie que de pouvoir esquiver tout ce que tu dois subir ? On subit parce qu'en fait, on est identifié aux choses. Celui qui subit, c'est celui qui entre dans le jeu. Il est dans l'histoire, il est en train de jouer l'histoire et l'histoire ne lui convient pas. Donc ce qui se passe, c'est que toute l'énergie qu'il a mis dedans est frustrée et ça, ça crée de la souffrance. Mais quoi de plus beau de pouvoir faire en sorte que rien ne t'arrive ? Pour faire ça, il faut que tu sois quelqu'un qui voit le danger. Tu vois les choses comme elles sont. Tu ne te leurres pas, tu ne te racontes pas l'histoire. Parce que dès que tu te racontes une histoire, tu ne vois plus ce qui se passe au de vrai. Tu te racontes une histoire sur ce qui se passe. Donc tu ne vois pas ce qui t'arrive. Et quand ça t'arrive, tu te le prends en pleine figure. Tu es subjugué, tu es attaqué par cette chose qui arrive là. Ce désagrément, ce drame, cette perte, cette faillite. Parce que ça arrive tout le temps. Mais en fait, si tu es celui qui regarde tout ça et que tu ne joues pas avec, c'est-à-dire que tu désires, que tu désires garder, que tu voudrais faire en sorte que ce soit mieux. Si tu regardes tout ça de cette manière, ça passe. Tu n'as rien à voir avec ce qui se passe. C'est une histoire. Et tu n'es pas embobiné avec l'histoire. Tu vois le problème avec nous. C'est que nous nous identifions à nos vies. La vie de ma famille, mon travail, la vie de mes vacances, la vie de ce que je dois vivre. Toute cette société te donne un mode de vie. que tu vis. Et ce mode de vie, tu t'identifies avec. Tu dis ça, c'est ma société. Je dois faire ci, je dois faire ça. Je dois me comporter de telle manière face à monsieur le président et face à monsieur le clochard. Donc, tu as une vie pour toutes les situations. Tu vis cela. Et si ce n'est pas à ta convenance, tu es impacté par ça. Et là, on dit, juste accepte de vivre, mais ne pas être impliqué dedans. Juste accepte que ce soit comme ça. Et ça n'a pas d'importance que ce soit monsieur le président ou monsieur le clochard. Juste, tu vis la situation sans comparer. Sans dire que c'est bien, que ce n'est pas bien. Sans dire que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Tu acceptes d'être celui qui observe. Tu vis la situation sans que la situation te touche. Tu n'es pas celui qui voudrait quelque chose. La scène se déroule. Que tu veuilles ou pas, elle est comme ça. Si tu veux la ranger, tu auras des problèmes. Donc, la plus belle chose qui puisse t'arriver, c'est de laisser les choses être. Et de ne pas subir les choses que tu voudrais arranger. Voilà notre problème sur la planète Terre. C'est qu'on veut tout arranger. On veut tout contrôler. Pour que ce soit au goût de tout ce que ça me donne. Tout le plaisir que je peux avoir dedans. J'aime ça, je veux encore. Et je veux contrôler que ça arrive vers moi. Que je sois rempli de tout ce que ça me pourvoit. Je cherche le confort, l'habitude, le train-train, tout ça. Si tu veux vivre heureux, il faut que tu sentes de là. Ce sont les sentiers battus, ça. Tu as toujours vécu de cette manière, à vouloir faire en sorte que tu sois satisfait. Mais qui est celui-là qui veut être satisfait ? Qui est cette entité ? On appelle ça moi, le personnage, l'ego. Qui est-elle, cette entité ? Elle est quelque chose que tu as fabriqué. Tu as fabriqué ça. Pourquoi tu as fabriqué ça ? C'est parce que pour jouer dans ce rôle-là, il faut qu'il y ait un masque. Tu mets un masque. Et tu joues le rôle. Et au bout d'un moment, tu crois que tu es le masque. Tu ne sais plus l'enlever. Tu te retrouves avec un masque à être quelqu'un. Donc ce quelqu'un, tu appelles moi. Tu appelles le président, le char. Ce sont des masques qu'on a. Et qu'on s'identifie avec. Et quand tu as ce masque, alors, comme tu es identifié au masque, tu subis. Tu subis tout ce qui arrive. Ce que tu ne veux pas vivre. Te tombe dessus. En fait, ce sont des boomerangs. Parce que tu récoltes ce que tu sèmes. Tu récoltes le fruit de toutes tes semences. En fait, tu sèmes des pensées. Tu sèmes des concepts. Tu sèmes des idées. Et tu vas les cultiver. Tu vas essayer de les faire mettre. Et tout ce que tu as fait mettre. Tous tes désirs. Tes envies. Elles ont un impact sur toi. Parce que tout ce que tu avais espéré. N'est pas ce que tu as. Parce que ce que tu as, ça va toujours être la même chose. C'est la réalité. Mais ce que tu veux avoir, ce n'est pas la réalité. Donc tu seras déçu. Quand tu vas prendre la chose de ton désir et tu vas vouloir en jouir, il y aura quelque chose qui ne va pas dedans. Tu ne seras pas satisfait. Tu vas vouloir encore la ranger, l'ordonner, la contrôler, la modeler pour qu'elle soit à ton. Mais jamais, jamais, oh, jamais, ça ne t'arrivera. Parce que la vie qu'il y a, elle est cela. Il y a des choses qui arrivent et c'est ce qui arrive. Soit tu acceptes de les voir et ne plus rien faire pour faire en sorte que ça continue à t'impacter. Juste laisser être, accepter. Alors tout va bien. Tu es là à voir la scène qui se déroule. Et l'histoire se déroule. Et tu comprends l'histoire. Tu comprends que l'histoire, c'est le résultat de tout ce que la race humaine a fabriqué. Nos modes de vie, nos sociétés, nos cultures, nos politiques, nos religions. Tout ça, nous avons fabriqué. Et tout ce que nous avons fabriqué, c'est une histoire qui se déroule. Et comme toi, tu es identifié à cette histoire-là, tu voudrais l'arranger pour qu'elle soit belle. Mais tout ce que tu peux faire ne va rien changer de ce qu'il y a. Ce qu'il y a va rester toujours ce qu'il y a. Un homme va rester toujours un homme et une femme va rester toujours une femme. Peu importe ce que tu fais. Et tu vois, la vie, elle tourne comme ça. Mais nous, les hommes, les humains, on veut arranger les choses. Pourquoi ? Parce que ça nous donne tellement de plaisir de pouvoir jouir de quelque chose qui me convient. Et tu t'identifies avec. Tu dis ça, c'est ce que j'ai construit. C'est ma famille. Avec mon argent, avec tout ce que j'ai pu mettre dedans. Mon énergie. J'ai fait ça. Et il faut que ça me convienne. Mais tu as toujours des bâtons dans les roues. Il y aura toujours un couac. Parce que tu t'es identifié à ça. La non-identification. Ça veut dire la non-action de l'esprit sur les choses qui arrivent. Laisse les choses être sans que tu réagisses à ce qui se joue. Laisse les choses jouer. Comme l'eau qui coule sous un pont. Qui es-tu pour essayer d'arranger, d'empêcher ? Elle va toujours couler, cette eau. D'une manière fluide. Toujours de la même manière. Parce que c'est le cours de la vie. La vie, elle est comme ça. Elle coule. Que tu aimes ou pas. Elle fait ce qu'elle a à faire. C'est la vie. La vie qui a été fabriquée par l'univers. La vie qui a été fabriquée par tout ce que nous avons autour de nous. Cette intelligence. Tout ce qui existe. C'est là. Ça a toujours été comme ça. On ne va pas chercher à couper les cheveux en quatre. Il y a quelque chose qui se joue. Et tu ne peux pas faire autrement. C'est tout ce que tu peux savoir sur ce qui se déroule. Si tu veux faire de cette histoire qui se déroule quelque chose qui soit compréhensible à ton goût, tu ne pourras pas. Parce que la vie est incompréhensible à ta petite tête humaine. Parce que tu vois les choses à partir de ce que tu as appris. Tu ne peux pas concevoir ce qu'est l'éternité, ce qu'est la vie, ce qui est indisible. Tu ne peux que le vivre. Juste le laisser couler. Et accepter que c'est comme ça. Parce qu'autrement, tu vas avoir toute une horde de pensée qui va venir. Et qui va vouloir couper les cheveux en quatre. Oui. Et c'est ce qui se passe. Où tout le monde croit qu'il a raison. En fait, il n'y a personne qui sait. Et on passe notre temps à discuter. Et on a essayé à argumenter sur des choses qu'on ne connaît pas. Donc, sois joyeux. Tu n'as pas besoin de connaître. Tu as besoin de vivre l'émerveillement. Cet émerveillement te fait comprendre beaucoup de choses. Sur toi-même. Sur l'éternité. Et sur la vie. Mais si tu n'es pas face à l'émerveillement. Si tu es en train de vouloir l'arranger. Vouloir être celui qui organise et tout ça. Tu seras trop occupé. Pour voir les choses. Il n'y a rien à voir. Il y a juste à jouir des choses. Et quand tu jouis des choses. Alors, tu comprends beaucoup plus. Tu comprends que jamais tu vas être à la hauteur. Tu es juste un tout petit grain de sable dans l'univers. Rien que ça, tu es. Et tu ne peux pas croire. Tu peux croire. Mais ce sera une illusion. Tu ne vas jamais pouvoir sortir de ta petitesse. Si tu t'entiches à vouloir comprendre. Parce que tu resteras toujours petit. Mais quand tu abandonnes ça. La petitesse s'en va. Pour que l'expression, la perception s'élargisse. Et tout comme l'univers est en expansion. La perception s'élargit aussi. Tu t'élargis à ce qu'il y a. Tu découvres d'instants en instants. Et ces instants que tu découvres sont émerveillants. Et c'est là où la joie réside. Dans ces moments d'émerveillement. où tu laisses toute la faculté mentale tranquille. que tu ne joues pas avec tout ça. Parce que tu vas te raconter des histoires. Et ces histoires, ils vont devenir pour toi une confusion, un problème. Et tu vas commencer à subir tout ce qui arrive. Parce que tu n'es pas en train d'être émerveillé. Tu es pris dans le feu d'action. Sous-titrage Société Radio-Canada